Salut tout le monde, on est là aujourd'hui pour vous remercier avant tout parce que vous êtes 50 000 abonnés C'est beaucoup beaucoup le monde 50 000 c'est vraiment énorme, franchement ça nous fait super plaisir Bientôt on pourra remplir un stade de France avec le nombre d'abonnés Donc voilà, notre objectif c'est 80 000 et dès qu'on arrive à 80 000 On loue le stade de France et on se fait tous une putain de soirée tous ensemble au stade de France Vous êtes aussi beaucoup à nous avoir posé des questions pour cette petite FAQ Question numéro 1 Combien d'attends d'entraînement pour être aussi fort que vous ? Moi je m'entraîne à peu près 3 heures par jour Ouais, 4 heures C'est tout ? Moi je m'entraîne 6 heures par jour Moi les gars c'est 8 heures par jour En fait moi c'était 26 heures par jour Oh putain ! On s'entraîne en moyenne 3-4 heures par jour Ça dépend des périodes, ça dépend des gars tu vois Mais en moyenne 3-4 heures par jour Ouais et au début c'était pas forcément ça Au début c'était un peu moins Moi personnellement je m'entraînais 1 heure ou 2 par jour au début Et petit à petit ça montait, ça montait, c'était plus en plus Après ça dépend de chacun Moi pareil c'est des périodes Des fois je vais m'entraîner 5 heures par jour Des fois je vais descendre un peu à 1 heure Parce que j'ai des baisses de motivation C'est mieux de s'entraîner un petit peu tous les jours Que beaucoup sur une journée Quel âge avez-vous ? Moi j'ai 25 21 24 23 Comment rejoindre un club de freestyle ? Aujourd'hui en France c'est compliqué Il y en a qu'un seul Il est à Lille Si t'es à Lille je t'invite à rejoindre le site footstyle.fr pour avoir plus d'infos sur le club C'est entraînement tous les jeudis soirs 18h, 30h, 20h Première école de freestyle Donc on va aller c'est parti Pour nous trois on a vites à Paris Donc du coup tous les freestyleurs Qui veulent faire des fois des meetings S'entraîner avec nous Sur Facebook Contactez nous Voilà on est connecté Et puis c'est ça Pour le moment il n'y a qu'un seul club Il est à Lille Mais après un des meilleurs moyens Pour apprendre pour le moment C'est de suivre les tutos Donc c'est pour ça que nous on fait des tutos Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens D'apprendre finalement Donc ces tutos là ils sont gratos Tout le monde peut les regarder Donc n'hésitez pas à utiliser les conseils Qu'on vous donne en vidéo Pour vous entraîner Parce qu'à l'heure actuelle c'est le meilleur moyen d'apprendre le freestyle Et après un tuto Réalisez une vidéo de vous Et vous nous l'envoyez Et vous apparaîtrez dans nos vidéos Yes Donc voilà Donc c'est un bon moyen de s'entraîner au freestyle S'il n'y a pas de club à côté de chez soi Au freestyle A quel âge vous commencez le foot freestyle ? 15 ans 16 ans Sérieux ? Moi 13 15 ans le streetball et le freestyle aussi Quelle équipe vous supportez ? Pg ? Lille Lille aussi c'est vrai ? Ouais mais c'est toujours le Lusk C'est vrai C'est la première fois que vous rencontrez les gars Moi PSG C'est vrai ? Ouais C'est vrai Et l'Algérie aussi Quel est votre joueur de foot préféré ? Neymar Messi Ronaldinho Messi Toi aussi ? Oh oui Comment on s'est rencontrés et comment l'idée de faire Switch Crew est venue ? Alors à la base on était une bonne de potes On s'est rencontrés via un manager qui était complètement mythomane et qui a réuni un peu les meilleurs français Et du coup de ce gros collectif qui s'est cassé la gueule nous quatre on est resté potes Voilà on a décidé de monter Switch Crew sur une même idéologie à chaque fois faire du freestyle dans le milieu sportif artistique S'ouvrir à l'esprit et être créatif la French Touch c'est good life Puis voilà Switch Crew c'est une famille c'est un groupe et puis Food Style c'est un peu le projet qu'on porte et qu'on prône sur internet et Switch Crew c'est un peu la famille pour l'endard Et moi lors du mercato de milieu 13 je vous ai rejoint Ah oui c'est vrai On a recruté un petit polonais il n'est pas cher On a eu un polonais il n'est pas cher Le bus il fait très bien la cuisine Étiez-vous technique avant de commencer le freestyle ? Pas du tout Pas du tout non plus on va jouer à numéro 6 On a le lieu défense Ouais moi j'ai le même mec qui fait ça Sérieux quoi ? Le château est la analyse Ouais donc pas du tout un poste technique Ouais c'est le style On courait beaucoup on défendait Ouais tu connais quoi Dédicace à tous les numéro 6 C'est un putain de poste on se connait Moi je fais plutôt milieu droit Donc du coup je faisais quand même pas mal de dribbles Et je gardais pas mal le ballon et j'essayais de faire des dribbles Après dire que j'étais technique je sais pas Mais en tout cas j'ai pris énormément de technique grâce au freestyle Et il y a une différence de ouf entre un mec qui fait du freestyle et un mec qui fait pas de freestyle Quand tu t'entraînes au freestyle tu prends une technique de malade qui a rien à voir avec tout ce que t'as pu faire avant Pas seulement pour les tours du monde haute mais aussi pour les contrôles, les passes, la précision de tes frappes, la précision de tes centres Le freestyle ça t'aide vraiment beaucoup dans ta manière de faire vie Moi j'aime bien inciter sur mon parcours parce qu'au début quand j'avais 16 ans je faisais que 20 jongles J'étais pas très technique, j'étais pas technique du tout Donc à force d'entraînement voilà on arrive à un petit niveau Un très gros niveau T'as besoin de... Je reste modeste quand même Il n'y a pas besoin de se dire ouais faut que je sache déjà faire 100 jongles pour commencer le freestyle C'est vraiment le freestyle ça s'apprend du début à partir des jongles Et vraiment avec aucune base j'ai un peu tout apprend à devenir meilleur au monde donc ouais Avez-vous fait de la gym auparavant pour être si souple quand vous faites du foot ? Moi personnellement pas du tout, j'ai toujours été raide mais comment va-t-on ? Pourtant ça m'empêche pas de faire la plupart des gestes dans le freestyle A la base je suis raide comme Gaëtan vraiment Et en fait j'ai jamais pris de cours de gym mais j'ai toujours travaillé un peu la gym de mon côté De toute façon autodidacte Et voilà ce qui m'a permis à trouver de nouvelles figures C'est bien de prendre des disciplines comme la gym par exemple Qui vont te permettre de trouver des gestes comme les flips, les acrobaties, tout ça Que tu pourras mélanger avec ton freestyle Puis moi perso j'ai squaté des salles de gym avec des breakers pour apprendre quelques figures comme la salle d'arrière Donc de temps en temps un petit tour en salle de gym c'est toujours cool Pourquoi avoir fait du foot freestyle et pas du foot classique ? Faites-vous du football freestyle votre priorité ou faites-vous des études à côté ? On a tous fait du foot à la base Puis on s'est lancé dans le freestyle parce qu'on a vu des petites vidéos Et on a commencé à faire des gestes de base tour du monde, crossover, nuque, etc. Ça nous a plu mais à côté de ça on faisait encore du foot en club Et à un moment donné on voulait vraiment s'engager dans le freestyle Donc on a décidé d'arrêter le foot quoi Pour vraiment s'entraîner tous les jours 3-4 heures par jour au freestyle Au début ce qui m'a fait kiffer c'est d'apprendre à faire des gestes que personne ne savait faire Donc c'est comme ça que j'ai commencé Apprendre des gestes compliqués pour les montrer à mes potes Taper des barres et voilà juste à l'entraînement de foot montrer 2-3 trucs ça C'est un peu ça le point de départ finalement Ouais ouais c'est vrai Bah à l'époque le freestyle c'était pas aussi développé que maintenant Et c'est vrai que quand tu sortais des petites figures c'était un truc de fou Et donc ouais le fait d'apprendre En fait tu te démarques avec des autres personnes, des autres de tes potes, des footballeurs T'apprends des trucs que seul toi préfère dans le quartier et tout ça Du coup si on a continué le freestyle et qu'on s'est pas remis au foot C'est parce que simplement on s'amusait plus à faire du freestyle Après c'est une question de goût tu vois chacun s'est kiff Mais pour nous qu'un que le freestyle c'est notre travail à temps plein Donc on a fini nos études il y a 2-3 ans de ça maintenant Et on se consacre qu'au freestyle Donc notre taf c'est de faire des shows C'est d'avoir des sponsors qui nous sponsorisent du coup pour les compétitions et autres Et on a maintenant aussi une nouvelle facette c'est de faire des vidéos sur Youtube Vous êtes plutôt réel ou Barça ? Barça 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 Ronaldo ou Messi ? Messi Messi Ronaldo Messi PSG ou OM ? Aucun des deux moi, personne Paris 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 Attaquant ou défenseur ? Défenseur Ah ouais ? Bon bah numéro 6 quoi je garde la logique Attaquant Parce que l'attaquant c'est lui qui fait tous les dribbles et tout le côté split speculaire Bon précis j'ai dit défenseur parce que j'aime être défenseur parce qu'on leur met des petits ponts Donc je les aime bien quoi tu vois Mais tu t'en prends aussi des petits ponts ? Ça arrive Ok attaquant Défenseur parce qu'on ne l'aime jamais être attaquant Le freestyle vous a aidé à pécho des filles C'est pas le freestyle qui t'aide à pécho des filles C'est plutôt que le freestyle te fait devenir une autre personne et le freestyle fait partie de toi Tu vois Oh la 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 Donc du coup c'est vrai que toi qui va, comme tu vas gagner en confiance et que tu vas avoir plus d'attrait dans ta personnalité et dans ta façon d'être grâce au freestyle On peut dire que par effet de rebond le freestyle t'aide à pécho des filles Et aussi faut pas croire que c'est parce que tu vas faire une grosse figure dans une fille qui va te faire une tue r***** Comment devenir un freestyler pro et faire des compétitions genre de votre niveau ? En fait pour être un freestyler pro il faut déjà s'entraîner énormément, avoir un super niveau technique Ça va te prendre 4-5 ans après pour avoir les bases et tout ça tu peux très bien apprendre et avoir un bon niveau en 6 mois, 1 an quoi Deuxième conseil c'est d'être original donc de développer ses propres tricks, d'avoir sa propre personnalité Tu peux voir dans nos vidéos qu'on a chacun un style différent, Gaëtan qui est plus sur le contrôle, moi qui suis plus sur la créativité, mes délires un peu flexibles Tout ça, Clem qui est aussi sur les accros et la créativité, après on a tous aussi de la créativité, on crée tous des tricks Tous ces gestes sur Foodstyle ? Bah non vu qu'on les fait On les a appris par nous même et on a du regarder des vidéos, les remettre en ralenti, analyser les gestes etc Justement c'est pour ça qu'on a créé Foodstyle On a essayé de donner tous les conseils pour apprendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que ce que nous on a dû faire pour apprendre nos gestes Ouais moi c'est le Foodstyle à l'époque que j'aurais créé 50 comptes, je m'aurais abonné 50 fois J'aurais regardé les vidéos 100 fois, j'aurais liké 10 fois donc euh... C'est pas grave Grosse propagande tu vois Allo ? On a essayé de faire en sorte de faire le lien entre le Freestyle et le Football Comme ça même un Footballer qui a pas forcément envie de devenir un Freestyler Peut utiliser ce qu'il y a de bon dans le Freestyle pour son Football Où avez-vous appris... Attends, 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 il y a une question intéressante Pourquoi le Streetballer Samy Shamouma fait-il partie de votre chaine Youtube Et que vaut l'honneur de sa présence dans le projet ? Bah c'est une très bonne question de blondes de 78 Mec, il y est pas du tout cette question là, je sais pas d'où tu le sors mais... Ouais c'est pas grave, c'est pas grave Donc en gros, si je suis là c'est parce que je fais partie du boursewitch à la base Et que voilà en fait en vrai on habite ensemble et qu'on a monté le projet ensemble Et que voilà même dans le Freestyle on fait des shows ensemble Donc c'est pour ça qu'on peut me voir dans la chaine En fait avant d'être Freestyler Foot ou Basket ou quoi on est des potes avant tout Donc c'est pour ça que là on habite en colloque C'est pour ça que vous nous voyez tout le temps sur ce fond là Parce que depuis cet été, depuis le mois d'août en fait on habite ensemble Et ça nous permet de se bouger encore plus pour Foodstyle, pour vous faire des vidéos Le vrai football ne vous tente pas parfois En fait si on se lance dans le vrai foot ou dans le vrai basket ou n'importe Faudra qu'on passe dans... qu'on arrête tout ce qu'on fait là Pour rendre dans un club de formation, qu'on recommence depuis le début, qu'on est le bon manager En fait c'est pas on décide de là où on veut Parce qu'on s'amuse plus dans le Freestyle Peut-être que nos caractères sont plus faits au Freestyle, je sais pas Après nous l'été on aime bien se faire des foot comme ça entre potes, à l'ancienne quoi Et là dans le Freestyle franchement on est en train de kiffer, on fait le tour du monde On vit notre vie de Freestyler, on peut en vivre, ça nous ouvre plein de corps Donc franchement on n'a pas envie de changer finalement Même si on kiffe toujours le football traditionnel Ouais puis il y a aussi le fait qu'on vit quand même bien du Freestyle On arrive à en vivre, c'est notre métier, on voyage grâce à ça Faut savoir aussi avant de faire la chaîne Youtube, on a eu toute notre carrière de Freestyler Qui continue d'ailleurs en parallèle de la chaîne Si on cumule les voyages de tout le monde, on a fait plus de 50 pays grâce au Freestyle Pour faire des shows, pour faire des compètes et tout On fait partie d'une communauté qui est grave kiffante Où tout le monde se serre les coudes, où il y a vraiment un bon délire, un bon état d'esprit Et on s'amuse, on s'éclate avec notre ballon, on est libre, on voyage tout ça tu vois C'est aussi pour ces raisons là qu'on continue de faire du Freestyle plutôt que du Foot Et c'est pour ça qu'on a aussi préféré de faire du Freestyle que de faire du Foot Voilà, j'espère que vous avez kiffé, qu'on puisse répondre à vos questions Malheureusement on n'a pas pu répondre à tout le monde Mais on est dispo sur Facebook, donc venez nous poser vos questions sur notre Facebook En tapant Footstyle en cliquant juste là, ça va vous amener sur le Facebook Ça nous a fait super plaisir en tout cas de recevoir autant de questions On va continuer de faire des FAQ parce qu'on voit que vous étiez nombreux à nous solliciter Et il y a encore d'autres questions auxquelles on aimerait bien répondre En tout cas si vous voulez continuer de suivre nos aventures, abonnez-vous Suivez-nous sur les réseaux ici, sachant qu'on est surtout sur Facebook, Instagram On continue les tutos, des tutos petit plomb, des tutos freestyle On continue les vidéos, des vidéos de freestyle, des vidéos de trickshot comme on a fait avec Rémi Des vidéos de frappe, etc. On va continuer les ZipZap sous un nouveau format, on vous tiendra au courant Vous allez voir ça arriver très très vite Et enfin, on va surtout innover avec le ClubFoodStyle C'est-à-dire que vous faites les tricks qu'on a appris dans le tuto Et on vous poste, vous, sur la chaîne YouTube, sur notre vidéo ClubFoodStyle J'espère que vous avez kiffé et on se dit à très bientôt Ciao !